Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'envol de vous j'espère que vous allez bien alors que oui j'ai changé de lunettes voilà j'en suis très contente d'ailleurs je vous en parlerai un petit peu plus je pense sur instagram j'ai un petit peu de mal à m'y faire mais bon c'est comme ça du coup vous vous avez cliqué sur cette vidéo pour une bonne raison et bien tout simplement parce que je vais vous faire enfin l'update lecture de août septembre et octobre nous sommes le 12 novembre actuellement je viens de finir mon dernier livre que j'avais commencé en octobre donc je l'ai mis pour octobre mais du coup en novembre j'ai encore rien lu enfin bref c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc on va commencer du coup par le petit update qui va concerner la partie d'août en août en fait ça va ces derniers mois j'ai pas excessivement lu mais vous allez comprendre vous allez comprendre voilà donc nous allons commencer par jamais plus de colline ouver ici nous suivons lily bloom lily blossom bloom plus précisément qui n'a pas eu une enfance facile un père violent avec sa mère excusez moi parce que du coup ça fait un moment que j'ai lu donc j'ai tout à fait tout ça en tête elle elle rêve qu'une chose c'est d'ouvrir une boutique de fleurs à boston voilà et elle va rencontrer un mystérieux jeune homme voilà qui s'appelle ryle si ça se prononce comme ça ryle ouais je pense en même temps je sais pas comment prononcer d'autres il est charmant ambitieux et visiblement il est attiré par elle voilà et au final lily a tout pour être heureuse elle a le chemin comment dire un chemin florissant qui s'ouvre devant elle sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et comme ils disent à la fin attendez je sais plus où est ce que je l'ai vu voilà l'avenir semble limpide et simple mais il peut s'obscurcir très vite donc comme je pense que vous l'avez compris c'est un roman qui parle de violence conjugale et c'est vrai que le thème est bien abordé voilà c'est franchement Colleen Hoover j'aime beaucoup parce qu'elle elle écrit d'une manière simple d'une mais aussi Sirius oh parce que du coup j'ai mes piles de bouquins par terre donc voilà j'ai Sirius qui veut jouer avec donc Colleen Hoover c'est très simple en fait excusez moi du coup reprenons Colleen Hoover est écrit d'une façon simple mais c'est vrai c'est écrit d'une justesse incroyable attends est-ce que j'ai bougé un petit peu du coup du cadre enfin franchement c'est très bien écrit donc j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ce roman je suis trop prête j'étais pas si prête tout à l'heure excusez moi mais bon tourner avec un chat c'est un petit peu compliqué du coup c'est un roman qu'on a bien aimé tout ça sauf la fin en fait voilà la fin me laisse perplexe en fait parce qu'il y a rien enfin je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin voilà pour ceux qui l'ont lu je sais qu'on en avait parlé je crois avec certaines d'entre vous sur Instagram si je me souviens bien et du coup c'est voilà pour moi la fin elle n'est pas assez expliquée elle est balayée en deux trois mouvements et ça y est c'est fini tout est beau tout est rose bon je suis pas convaincue par la fin mais en soi enfin en soi c'est un bon roman on va pas dire ce qui est on va dire ce qui est c'est un bon roman que j'ai même beaucoup apprécié mais la fin je suis pas convaincue par la fin en fait voilà c'est le seul petit souci que j'ai avec ce roman c'est le point final c'est tout sinon voilà si vous avez envie de vous embarquer dans ce roman du coup on parle de violence conjugale donc si vous êtes sensibles à ce genre de sujet je ne vous le conseille pas forcément voilà parce que bon c'est pas toujours très bien enfin très facile à lire même si c'est écrit d'une manière enfin c'est pas écrit d'une façon trash mais ça peut quand même enfin à la lecture on peut quand même voilà ça peut quand même comment dire j'ai perdu le mot enfin bref voilà si vous êtes sensibles à ce genre de sujet faites attention si vous vous lancez dans cette histoire en tout cas c'est un beau roman voilà voilà pour la première lecture je vais poser ça ici du coup ensuite nous allons continuer avec une saga enfin deux sagas donc s'agit de la quête des vilains et des mondes des vilains voilà j'ai dit deux sagas mais en soit c'est une seule saga en deux enfin voilà que si vous lisez la deuxième saga avant de lire la première vous n'allez rien comprendre clairement donc au total ça fait quand même une bonne petite pavasse voilà vous avez vu mes vlogs sur le monde et la quête des vilains normalement je ne vais pas vous refaire je ne vais pas vous refaire mon avis complet dessus clairement d'ailleurs le dernier il faudrait que je regarde mais je crois qu'il est sorti la semaine dernière d'ailleurs donc voilà mais je vous mettrai en lien si j'arrive les vidéos correspondant donc la quête des vilains ici nous suivons Camille qui est une adolescente surdouée elle met une vie sans histoire au collège elle a des parents adoptifs voilà qui ne sont pas très mais elle a des parents adoptifs un jour par accident elle pénètre dans un univers parallèle et avec elle elle emmène son meilleur ami Salim voilà il se retrouve du coup comme ça en Guendalavir Camille n'y comprend rien elle découvre tout ce charabia sauf qu'au final le monde dans lequel elle est entrée par accident avec son meilleur ami lui semble fortement connaître Camille voilà franchement voilà pour faire un petit au point vite fait très très belle aventure Pierre Bottero franchement c'est une pépite une pépite il faut enfin il faut lire il faut lire pour comprendre c'est tellement bien tellement c'est bien écrit c'est détaillé on est vite dans l'histoire on est vraiment très vite immergé dans l'histoire on a toujours envie de savoir ce qui se passe au fur et à mesure des histoires vraiment si vous n'avez pas encore lu Pierre Bottero ou que vous n'avez pas encore lu La quête et les mondes des vilains franchement foncez moi maintenant j'ai qu'une envie c'est de lire Elana voilà La quête d'Elana donc enfin c'est pas le titre mais c'est Elana et le pacte des marcombres je crois ou des marcombres le titre de la saga voilà mais voilà j'ai envie de lire la saga sur Elana maintenant voilà voilà donc deux petites sagas donc six petits franchement ça se lit super vite ils sont petits et ça se lit comme ça quoi comme ça comme ça comme un petit pain ça se lit comme un petit pain voilà oui c'est une expression qui n'existe pas je sais bien mais mais elle existe en fait voilà c'est moi qui l'ai inventée non en soit en soit j'aime bien inventer des petits mots donc ça passe voilà donc pour août j'ai lu sept livres donc jamais plus de Colin Hoover et la saga des vilaines et donc voilà nous passons au mois de septembre au mois de septembre a été marqué par une seule et même saga qui est alors attends oh liste est-ce que je réussis à tout porter pour ceux qui ont suivi les aventures de septembre sur instagram vous savez de quoi je parle de quelle saga je parle et il s'agit d'une saga en sept petits toms voilà six avec le dernier un petit 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 conte des particuliers voilà petit roman tout beau tout mignon qui est vraiment avec une mise en page superbe voilà je vais tout faire tomber je vais tout faire tomber et du coup je vais vous montrer le premier thème quand même parce que bon hop je vais rentrer les autres et je vous dis ce que j'en ai pensé voilà excusez-moi aujourd'hui la vidéo est un peu sans qu'unité j'ai l'impression mais bon c'est la reprise ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo voilà 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 donc du coup c'est la saga de Miss Perrine des enfants particuliers ici nous suivons Jacob Portman qui pendant toute son enfance a entendu son grand-père lui raconter des histoires lui montrer des photos qui pour lui sont sans doute fortement retouchées bien entendu voilà son grand-père lui parlait d'une mystérieuse île au pays de Galles c'est ça ouais au pays de Galles avec une directrice qui s'appelait Miss Perrine Faucon avec des enfants aux dons très particuliers voilà et un jour son grand-père décède dans d'atroces circonstances voilà et Jacob va suivre les traces de son grand-père et essayer de savoir si tout ce que son grand-père lui racontait si c'est vrai si ces gens ont vraiment existé si cette fameuse directrice a vraiment existé s'il y a des survivants de de ce passé et du coup nous allons suivre Jacob dans 6 tomes 6 tomes alors en fait la saga est divisée en 2 en 2 en 2 sagas aussi enfin en 2 sagas en gros il y a une partie où on se concentre enfin les 3 tomes du coup on se concentre sur une un danger quelque chose d'imminent enfin voilà on se préoccupe que d'un seul chose que d'une seule chose on va dire Jacob découvre tout ce monde tout ce monde fantastique surnaturel tout ce que vous voulez il découvre tout ça et en se posant pas mal de questions aussi au fil au fil des tomes etc et la 3ème partie Jacob on sait beaucoup plus sur lui-même on apprend encore beaucoup sur son grand-père et bah je ne vous dirai pas comment ça se termine bien entendu mais voilà c'est vraiment une saga je pensais que j'allais mettre 6 ans à la lire bon au final j'ai mis du temps bon vous savez pourquoi on a mis du temps à lire cette saga pas parce qu'on n'aimait pas mais voilà parce qu'en septembre on a été malade tout ça enfin bref il y a tout un truc qui fait que on a mis un certain temps à finir cette saga mais c'est une saga qui se lit franchement très rapidement mais très rapidement parce qu'il y a des photos très très souvent voilà dans tous les tomes il y a des photos des photos qui sont d'ailleurs bien réelles c'est des photos vraiment qui vont exister à la fin nous avons la manque d'images on va dire enfin je ne sais pas comment on dit ça mais on a les crédits iconographiques voilà comme ça en fait l'auteur nous dit d'où viennent les photos en fait de quelles collections viennent les photos ça vient des archives si ça vient d'une personne si ça vient de je ne sais pas moi de bibliothèque enfin voilà il nous dit exactement d'où viennent les photos et ça ça amène un plus supplémentaire à cette saga parce que tout au long des 6 tomes quand même nous avons des sagas riches en photos riches en détails riches en rebondissements franchement c'est une super saga j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié et voilà je pensais que ça allait mettre du temps à lire parce qu'ils sont quand même assez gros mais en fait il y a vraiment énormément de photos et c'est écrit quand même d'une façon assez aérée et en plus de ça en plus d'être écrit d'une façon assez aérée ça s'enchaîne mais alors ça s'enchaîne tellement bien ça se lit voilà ça se lit tellement bien que du coup voilà puis en plus on a qu'une envie c'est de savoir en fait au début voilà on a envie de savoir la fin mais en fait plus on avance dans les tomes et plus quand on rentre dans le tome on se dit mais comment ça va se terminer en fait parce que plus ça avance plus se passent des choses plus on apprend des choses plus on a envie d'en apprendre encore et voilà c'est un enchaînement sans fin c'est à dire que les derniers tomes se sont lus encore plus rapidement que les premiers c'est voilà c'est une pépite une pépite si vous n'avez pas encore lu cette saga franchement allez la lire en plus pour Halloween c'est parfait c'est parfait bon là on n'est plus vraiment dans Halloween mais c'est vrai que pour l'ambiance d'Halloween tout ça cette saga est topissime voilà et donc du coup j'ai enchaîné avec les contes des particuliers donc les contes des particuliers sont des histoires enfin des contes comme le nom l'indique Sirius Sirius excusez-moi non non on joue pas avec ça toi c'est la maman tiens tu peux jouer avec ça c'est ton jouet ça si tu veux hop voilà donc comme on a dit ce sont des contes on en parle dans les différents tomes de la saga mais on connait du coup quelques contes mais dedans on a des contes qu'on n'a jamais entendu parler aussi dans la saga c'est un ouvrage qui a été écrit par un des membres enfin par un des personnages de la saga justement et je trouve ça trop trop bien en fait voilà c'est j'adore il y a un petit avant-propos qui nous dit si vous êtes particuliers enfin voilà quoi c'est c'est bien puis en plus regardez c'est illustré les contes franchement il y a une petite morale à la fin comme le conte à nous Sirius elle a envie de jouer tu tournes une vidéo au moins ou elle a envie de jouer alors bah c'est sûr que c'est pas une bonne idée ça c'est pas une bonne idée hop voilà franchement c'est un beau c'est un très bel objet livre tout comme les tomes de la saga voilà franchement Ramson Rings Ramson Rings j'arrive jamais j'arrive pas à dire ce nom d'auteur enfin bref est très très fort pour écrire ce genre d'histoire vraiment c'est c'est fou c'est fou c'est génial donc ensuite hop voilà du coup le mois de septembre était un mois où je n'ai lu qu'une seule saga en même temps il y avait six tomes j'ai envie de dire c'est un petit peu long Sirius c'est bien on me fait rire on me fait rire on me fait rire donc voilà comme je vous disais c'est c'est une super saga vraiment voilà lisez-la lisez-la donc voilà le mois de septembre une seule saga mais ce n'est pas grave je me suis bien éclatée à lire cette saga donc cette principale nous passons au mois de octobre du coup qui est le dernier mois pour cette avis lecture pour cette update lecture nous nous avons commencé par l'infini plus un de Rémi Armand alors au départ je devais lire attendez il est où ? il est là au départ je voulais lire la loi du coeur de Rémi Armand mais en fait il y a un deuxième tome voilà et comme je ne peux pas lire un début de rome un début de saga si je n'ai pas la suite et non j'ai lâché alors j'avais eu quand même une centaine de pages mais bon voilà 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 je ne savais pas qu'il y avait un tome 2 au départ donc le tome 2 sera bien entendu acheté mais du coup à la place je me suis dit bah écoute il y a un autre Rémi Armand dans la pile à lire autant prendre le deuxième en fait donc celui-là c'est bien un one shot donc c'est l'infini plus un de Rémi Armand ici nous suivons Bonnie Rae Shelby super star mondial qui a tout pour être heureuse l'argent la beauté la gloire sauf qu'elle a envie d'en finir avec la vie ça gâche tout d'un coup de notre côté nous avons Finn Finn Clyde lui il ne possède de rien il a une intelligence incroyable pour tout ce qui est mathématiques voilà dans ce roman on nous parle beaucoup de maths d'ailleurs merci Finn enfin sans te remercier parce que moi les maths voilà c'est pas mon délire enfin bref il a un cynisme à toute épreuve et lui il ne demande qu'une chose c'est qu'on lui donne sa chance et comme en fait exprès Bonnie et Finn vont se rencontrer voilà par hasard un beau jour c'est même une belle nuit durant une nuit d'ailleurs voilà ils vont se rencontrer et s'en suit un road trip ma foi drôle plein d'entraide mais aussi qui met en avant certains certains inconvénients de la vie de star que Bonnie que voilà que Bonnie mène voilà de beaucoup d'inconvénients même voilà c'est c'est un roman plein d'émotions mais pour autant dans celui-ci je n'ai pas pleuré je n'ai pas versé ma petite larme pas comme quand j'ai lu nos faces cachées de la même auteure je ne sais pas si c'est un auteur ou une autrice je ne sais pas bref voilà franchement voilà c'est un très un très beau un très bon roman ça se lit c'est pareil très rapidement sachant qu'en plus la collection R de Robert Laffont c'est écrit très aéré franchement c'est espacé ça se lit vraiment très 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 facilement c'est un super roman on nous parle aussi bien entendu de Bonnie et Clyde dans ce roman voilà franchement ils sont embarqués dans une histoire Finn s'est embarquée dans une histoire qui le dépasse lui-même Bonnie s'est embarquée dans une histoire qui la dépasse elle-même vont-ils s'en sortir ? comment on va finir ce roman ? je vous laisse aller le lire pour pour savoir tout ça mais vraiment c'est un très beau roman j'ai vraiment beaucoup aimé on nous parle de bien sûr on parle de musique d'amour d'amitié de Bonnie et Clyde voilà c'est un super roman et donc du coup je vais juste je vais vous lire la petite phrase d'accroche qui est en haut c'est allié improbable hors la loi malgré eux amoureux contre rangs et marées il défile le destin voilà le destin va-t-il être favorable pour ça il faut aller le lire franchement les romans des miens j'adore j'adore c'est le deuxième seulement que je lis de cette auteure ou cette autrice et j'adore voilà j'adore toujours autant ensuite j'ai lu un roman qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai lu précédemment puisqu'ici nous allons du côté du policier avec Agatha Christie avec son roman 1, 2, 3 et ici c'est une une histoire de Poirot donc c'est un roman très très court mais alors pas si aux apparences parce que c'est très court mais regardez-moi ça c'est écrit tout petit alors là c'est le genre de roman où vous lisez vous levez la tête parce que je ne sais pas votre chat fait une bêtise par exemple vous levez la tête et quand vous remettez les yeux sur votre roman vous êtes là où est-ce que j'en suis je ne retrouve plus ma ligne voilà c'est exactement ce c'est exactement ça c'est exactement ce cette chose ce phénomène qui se passe quand on lit ce roman il fait 100 presque 200 pages ouais 188 pages je m'étais dit quand je l'ai pris wow ça va se lire vite je l'ai lu en un peu plus d'une semaine je crois ou une semaine je ne sais plus mais voilà ici donc nous suivons Poirot Poirot qui attend dès que je me remette tout ça dans l'exprice comme même le résumé c'est écrit tout petit bon c'est voilà alors le résumé c'est écrit tout petit Poirot va un matin chez son dentiste parce que comme une personne lambda il a des problèmes de dents de temps en temps quand même donc il va chez son dentiste tout ça il croise différentes personnes il se dit qu'il y a une personne qui ferait bien un bon tueur enfin bref il se fait des petits films voilà il se fait soigner sa dent il rentre chez lui et dans l'après-midi l'inspecteur Jap appelle Poirot pour lui dire que on a retrouvé son dentiste mort dans son cabinet voilà que s'est-il passé pourquoi comment on ne sait pas pour ça il faut le lire mais franchement si je n'avais jamais lu d'Agatha Christie c'est le premier que je lis et j'ai vraiment beaucoup aimé voilà j'ai beaucoup aimé mis à part la mise en page la mise en page fait trop mal aux yeux c'est un truc de fou la mise en page fait mal aux yeux vraiment mais bon on s'y habitue donc c'est un bon roman j'ai bien aimé ça change des policiers des thrillers ou des polars qu'on lit de nos jours voilà ça change ici on ne passe pas par quatre chemins dès les premières pages on est direct dans l'action en fait on ne fait pas passer par quatre chemins voilà il s'est passé ça il s'est passé ça on en arrive à ce point là et voilà on ne perd pas de temps en fait et ça j'aime bien j'ai bien aimé c'est pour ça que c'est aussi court aussi parce qu'on ne perd absolument pas de temps avec des choses inutiles futiles voilà tout au long de l'enquête Poirot va être assez dubitatif quant quant au mobile ou pas du crime voilà est-ce un suicide est-ce un crime telle est la question qu'on se pose au tout début voilà Poirot fait son enquête même à l'encontre de de l'inspecteur Jap qui au bout d'un moment lui dit d'arrêter parce qu'ils ont trouvé pour eux c'est cette conclusion là et voilà sauf que pour Poirot et ben ça ne s'arrête pas là il continue son enquête jusqu'à avoir le dénouement de l'histoire mais c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu un petit peu on partait un petit peu dans tous les sens en fait parce que Poirot avait un peu de mal à trouver le vrai le vrai fin mot de l'histoire et une fois que tout s'est déverrouillé dans sa tête d'un coup il nous a limite sorti tout ce qui s'était passé du point A au point Z voilà de son nom de lui quand il était chez mon dentiste jusqu'à sa mort voilà on déroule tout ça comme une liste de courses à la fin et enfin j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ça change c'est puis c'est un peu l'air mais enfin je sais pas si c'est un peu l'air je crois je crois que ça a été mis comme ça sur Booknode enfin bref c'est un policier en tout cas et qu'est-ce que je disais que du coup je sais plus enfin voilà quoi c'est un roman policier voilà qui ne passe qui qui passe pas par quatre chemins qui va droit au but et vraiment ça j'ai beaucoup beaucoup aimé et voilà du coup j'en ai d'autres à lire d'Agatha Christie dans ma panne parce que j'avais pris sur Vinted un colis très très avantageux où il y avait que d'Agatha Christie bon c'était des très belles éditions voilà mais vu le prix franchement ça valait grave le coup donc il y en a genre 28 quelque chose comme ça 30 voilà donc j'en ai plein du coup j'ai commencé par celui-ci et ce serait bien si je pouvais en lire un par mois en fait ce serait plutôt bien voilà un ou deux par mois pourquoi pas je verrais ça donc voilà pour mon premier guide à Christie franchement je ne suis pas déçue j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé sauf la mise en page voilà je reviens avec ça mais la mise en page la mise en page c'est c'est pas possible enfin bref hop je fais tout tomber et enfin le dernier roman dont je vais vous parler c'est un roman que j'ai fini aujourd'hui même je l'ai commencé la dernière semaine du mois d'octobre nous sommes le 12 novembre oula la lumière non c'est pas ça la luminosité c'est cimetière de Stephen King un gros bébé de 636 pages que j'avais acheté comme ça enfin que j'ai acheté là cette année pour Halloween je m'étais dit waouh un petit roman de Stephen King pour Halloween c'est juste parfait parce que j'en avais plus enfin si j'en ai un mais c'est un peu sous forme de de pièce de théâtre je crois c'est la tempête du siècle que j'avais trouvé en boîte à livres voilà donc cimetière de Stephen King comme vous voyez il y a un chat des petites chauves-souris tout ça c'était parfait pour Halloween c'était parfait pour Halloween bon du coup j'ai fini là ce matin et vraiment c'est un bon roman un gros pavé alors j'ai mis de temps à le lire parce que le boulot parce que la fatigue parce que voilà j'ai complètement tout chamboulé ma routine et du coup bon voilà je vais réussir à reprendre comme il faut la lecture voilà dans le mois qui suit mais voilà parce que j'ai chamboulé toute ma routine tout ça pour reprendre une bonne routine qui me convienne à 100% qui me fasse me sentir bien etc donc du coup j'avais un peu de mal à lire mais hier et ce matin j'ai fini ce roman il me reste 300 pages à lire et ben voilà en deux jours une journée on va dire parce que ça était une soirée hier et une matinée aujourd'hui et ben j'ai fini ce roman donc ici nous allons suivre Louis Creed Louis Creed qui est un jeune médecin de Chicago qui emménage avec sa famille à Ludlow petite bourgade du Maine leur voisin Jude Crandall les emmène visiter un cimetière mais c'est pas un cimetière comme les autres puisque c'est un cimetière des animaux où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux ici voilà mais ce cimetière cache quelque chose puisque ce cimetière on a le cimetière des animaux mais après le cimetière des animaux il y a autre chose qui se cache et c'est du coup les terres des indiens voilà les terres des indiens qui c'est un lieu interdit mais qui pourtant séduit parce qui produit certaines choses en fait très malsaines très mauvaises et Louis Creed va connaître l'existence de cet endroit comment dire de cet endroit maudit voilà je vais chercher le mot de cet endroit maudit puisque ils vont se trouver enfin ils vont se retrouver devant un drame atroce et du coup ils vont aussi se retrouver dans comment dire dans une situation très 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 mauvaise voilà tu veux dire bonjour à la caméra sérieux tu perds tes poils encore on va te brosser après coucou coucou tout le monde t'es trop mignonne bah oui tu veux retourner jouer bon bah vous tu restes sûrement comme tu veux mais donc voilà ce roman est gros on prend le temps de faire venir les choses c'est franchement ça te met dans l'ambiance d'halloween de cauchemar en fait on sait ça à un moment donné à un moment donné Stephen King spoil carrément ce qui va se passer à un moment donné il décrit un peu ce que Louis est en train de faire etc et t'as Stephen King qui nous sort un truc du genre mais un tel enfin voilà il va se passer ça à tel moment par ça et toi t'es là tu te dis non mais pourquoi tu nous spoil là en fait j'ai pas envie de te spoiler et voilà l'auteur a décidé de nous spoiler voilà comme ça mais même si on sait ce qui va se passer on est loin d'imaginer le dénouement final en fait de cette histoire parce qu'il se passe des choses mais alors des choses horribles tout part d'un champ voilà vous voyez la couverture l'histoire commence par enfin la situation part d'un champ d'un champ noir en plus voilà oui sérieux c'est toi non non c'est pas toi je... enfin bref tout part d'un champ et au fil ça s'envenime c'est au fil des pages on sent venir la chose on sent qu'il va se passer quelque chose on se doute un petit peu de ce que ça peut être mais le dénouement le fin mot à 100% de l'histoire je m'attendais pas à ça en fait voilà je enfin je m'attendais à autre chose voilà je m'attendais à autre chose mais je suis contente en fait que d'avoir été surprise de pas mettre de pas avoir eu ce que j'attendais voilà j'ai voilà j'ai bien aimé cette histoire en tout cas et franchement ça vous met dans l'ambiance d'Halloween vous voyez le jour le soir d'Halloween voilà vous lisez ce petit pavé de 636 pages vous êtes dans votre fauteuil près d'un feu de cheminée la lumière tamisée les citrouilles qui s'allument dans l'ambiance parfaite d'Halloween d'une ambiance un peu creepy un peu un peu terrifiante et vous lisez ce roman ah bah alors là vous êtes dans l'ambiance à 100% mais alors à 100% donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé même si j'ai mis du temps à lire ce roman j'ai vraiment énormément aimé et voilà au final de tout ce que je vous dis de tous les romans que je vous ai présenté de en partant de mes lectures d'août jusqu'à mes lectures d'octobre et ben j'ai pas eu de mauvaise lecture en fait je n'ai eu aucune mauvaise lecture voilà c'est bien c'est bien parce que parfois on a des lectures un peu plus un peu plus mitisées voilà bon il y a juste un roman où la fin ne m'a pas convaincue mais c'est que la fin en soi ça va ça voilà mais non franchement je suis ravie de voir qu'au final j'ai eu des bonnes lectures voilà j'espère que ce mois de novembre enfin du coup on est mi-novembre déjà ce qu'on est le 12 novembre j'ai toujours lu aucun livre mais je sais ce que je vais lire ensuite voilà et j'espère du coup que ma prochaine lecture me plaira tout autant en tout cas et voilà j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas qu'elle n'aura pas été un peu enfin qu'elle n'aura pas été trop brouillonne en fait parce que c'est vrai que voilà entre Sirius qui veut jouer moi qui qui perd mes mots qui ne sait plus ce qui se passe dans le roman parce que ça fait longtemps que je les ai lus enfin bref voilà j'espère que ça n'a pas été trop brouillon en tout cas que la vidéo vous aura plu tout de même et si jamais vous avez lu un des romans que je vous ai présenté dites moi dans les commentaires parce que vous vous en avez pensé si vous avez ou si vous avez envie de lire un des romans que je vous ai présenté dites moi tout dans les commentaires je serai très heureuse de vous lire puis l'espace commentaire est fait pour ça pour pouvoir discuter et bien écoutez moi sur ce je vous laisse je vous souhaite une très belle je vous souhaite deux très belles lectures une très belle journée une très belle soirée et je vous dis à très vite ciao ciao